Hola tout le monde, c'est Lune, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur le display de la pluie sur les Sims 4. Je suis très contente de vous retrouver, en plus j'ai eu pas mal de retours de vous en disant que ce display vous hypé tout autant que moi. Donc j'ai hâte de continuer avec Lune et Yarou et Moon. Donc on retrouve petit Yarou ici qui fait une tête je trouve trop mignonne, vraiment trop mignon. Mais je sais pas ce qu'il nous veut. En tout cas, les enfants s'étaient laissés, je ne sais plus ce qu'on avait fait parce que ça remonte un peu à longtemps. Mais en tout cas, je sais qu'on avait écrit un petit peu. On avait écrit, on avait écrit, là on est niveau 6 en compétence écriture. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'aujourd'hui on allait aller dans un magasin. Donc vous avez vu la création, peut-être pour la plupart, du magasin des souvenirs ancestrales. Donc on va arrêter de faire ça et on va surtout aller nourrir les animaux parce que c'est très important. Oula, mon jeu l'a un peu bugué. Et donc Lune là, elle est en tenue de sport. Peut-être qu'elle a envie de faire un peu de sport. Ce qu'on pourrait faire, c'est acheter un tapis de yoga parce que je trouve que ce serait une bonne idée plutôt pour Lune de faire du sport. Mais voilà. Bon, elle va changer, elle va se mettre comme ça. Et on peut faire un petit câlin à bébé Moon. Voilà, on va faire un petit câlin. Oh, elle se dit... Oh, tiens, les gamènes ont été remplies. Oh, trop mignonne. Bon, en tout cas, là, il est 18h. Donc on ne va pas aller aujourd'hui au magasin des souvenirs ancestrales. On va surtout d'abord servir le dîner. Je n'arrête pas de faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manger ? Pasta primavera. On va faire ça. Non, non, il n'y a pas de servir de ça. Faire manger plutôt. Allez, elle fait à manger. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait un questionnaire pour mon histoire qui pourrait m'aider. Enfin, qui m'aide. De toute façon, il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu. Mais si vous souhaitez participer, je vous montrerai le lien du questionnaire dans la barre d'infos. C'est un questionnaire qui m'aide à comprendre le fonctionnement de l'humain et pas que. Donc, si vous vouliez répondre, ce serait très gentil de votre part. Par contre, c'est des questions assez sérieuses qui vont vous faire réfléchir sur vous-même. Donc, voilà. Je pense qu'on va dessiner. Enfin, on va peindre une toile. Puis après, il faudra, je pense, qu'on ait promené un peu Yaru. Au départ, ça va être très redondant le display. Parce que le temps qu'on gagne pas mal d'argent. Mais quand on aura un peu plus d'argent, on pourra faire plus de choses, je pense. En tout cas, là, elle peint. C'est parfait. Oh non. Là, vous m'avez perdu. Les couleurs. Oh. Mais c'est magnifique. C'est tout ce que j'aime. Ces couleurs d'automne, comme ça. Avec le mélange de la canicule. Bon, peut-être la canicule un peu moins. Mais ces couleurs orangées, jaunes, rouges. Alors. Oh. Alors, ça, c'est une petite personnage de mon histoire qui s'appelle Auriel. Et qui est amie avec notre petite Azumi. Donc, je pense qu'on peut aller se présenter amicalement. C'est peut-être Azumi qui lui a dit. Bah, tiens. J'ai une amie qui vient d'emménager dans Windenburg. Tiens, arrête de peindre. Oh non. Puis, ça m'a fait ma toile que j'adore. À chaque fois, celle-là, je la garde. Parce que j'aime tellement cette toile. C'est de la montagne et tout. C'est un peu dans les tons violets. J'aime beaucoup trop. Je sens que je vais la garder. Mais il faut qu'on se fasse de l'argent. Donc, je ne sais pas. Bonjour Auriel. Donc, vous pouvez voir. Auriel est une mi-humaine, mi-dragon. Parce qu'elle a des écailles sur la peau. Elle a des cornes de dragon. Elle n'a juste pas d'ailes de dragon. Parce que dans le jeu, ça va un peu trop bizarre. Mais voilà. On peut raconter une histoire délicieuse. On peut discuter des coins de pêche locaux. Un peu en blanc, là, entre vous, non ? Vous ne savez pas quoi vous dire ? Bon, elles vont me parler un petit peu. Je pense que Yaru va vouloir aller aller aux toilettes. Oh, il est triste. Auriel adore la nature. Tout comme nous. Nous aussi, on aime la nature. On va lui faire un câlin. Caresser. Crater l'endroit préféré. Brosser. Faire connaissance. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir aller finir notre toile. Mais juste avant, on va aller aux toilettes. Et ensuite, on va aller reprendre notre paysage. Et on va aller au dodo. Donc moi, je pense que je vais vous retrouver le lendemain matin. Donc voilà. L'une s'est réveillée. Donc elle a fini sa toile qui est un chie d'oeuvre. Mais comme c'est vraiment une toile que j'affectionne beaucoup dans le jeu. Je pense que je vais la regarder. N'importe quoi. La garder. Et ensuite, on va en faire une autre. Mais c'est vrai que celle-là a coûté super cher. Elle a coûté 1434, c'est plus. Mais bon. L'une est quand même à ses débuts de carrière. Donc, enfin, au début de sa carrière d'artiste. Donc, je ne pense pas qu'elle va la vendre. Donc, peut-être que quand elle sera plus belle, elle la vendra. Ou elle la gardera toute sa vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller aux toilettes, aux petits pipis du matin. Donc, il faut savoir que l'une, c'est une matinale. Contrairement à moi. Mais j'ai envie de profiter de la vie. Et je n'ai pas envie de perdre du temps à dormir ou à faire des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle se lève tôt. Très tôt même. On va remplir les gamelles. On va éviter ça. Et ensuite, on va venir se préparer le petit déjeuner. Et ensuite, je pense qu'on va aller tout simplement à notre petit magasin de souvenirs ancestral. Donc là, je vais faire une petite omelette. Donc, je pense que ça va être super bon. Parce que de toute façon, elle est niveau 10 en compétence cuisine. Donc, voilà. Oh, bébé Moon a la peur de la cuisinière. On va lui. On va l'embrasser ensuite. Excellente. Parfait. Et en plus, elle brille. Il faudra aussi qu'on fasse la terrasse. Et bien sûr, il y aura une partie dans l'appartement qui sera un petit peu du style magie. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais peut-être pour ceux qui l'ont vu, qui me suivent sur mon compte Instagram, ils ont dû voir cette partie de l'appartement que j'ai déjà fait dans une autre partie. Mais voilà. C'est une partie qui sera un peu magie et tout. Donc, ça va être cool. Ok. Donc, on va aller se laver les dents. Et on va... J'aime bien des fois faire essayer des tenues pour voir ce qu'elle choisit. Donc, on va voir si elle choisit la tenue qu'on vient de lui faire. Oula ! Peut-être pas on maillote pas quand même alors qu'il fait froid. Celle-là, elle est cute quand même. Celle-là aussi, elle est mignonne. Parce qu'elle reste comme ça. Ok. Et je pense qu'on va se refaire une petite beauté. Oh, elle est enjôleuse. Bon, là, elle est confiante, mais elle est un peu de... Elle est un peu enjôleuse. Hop, et on va pouvoir aller promener Yarou. Le pauvre, il l'attend depuis tout à l'heure. Hop, promener, courte promenade. Allez, arrête de te faire joli. Go, go, go. Bon, au final, elle a mis une autre tenue que je lui ai faite. Mais j'aime bien faire ça parce que comme ça, elle choisit d'elle-même. Bon, je vais promener Yarou et je vous retrouve juste après dans le magasin des souvenirs ancestrales. Donc, on se retrouve dans le magasin des souvenirs ancestrales. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemble à ça. C'est un peu une boutique avec de vieux objets. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va rentrer. On va surtout d'abord dire bonjour aux filles. Donc, sinon, dehors, c'est comme ça. Il faudra juste que je vienne planter les plantes. Et si vous vous demandez pourquoi il y a des cristaux, c'est parce que Lune peut voir l'aura magique de ce lieu. Donc, comme je vous avais dit dans la première vidéo, Lune a un certain pouvoir magique pour l'instant. Qu'un seul, elle n'aura peut-être d'autres après. Mais pour l'instant, elle peut voir les auras magiques des lieux. Donc, les auras magiques se traduisent souvent par des cristaux ou des trucs qui sont en rapport avec la magie. Alors, nous allons rentrer et nous allons venir contempler s'il y a des choses que nous apprécions. Je ne sais pas tout ce que je vais acheter en premier. Mais je pense qu'un canne à prix, ce serait une bonne idée. Mais surtout qu'on en a déjà un, en fait, dans l'une des caisses. Ce sera juste que je l'installe. Mais en fait, chaque caisse correspond... Dans l'appartement, chaque caisse et chaque petite boîte correspond à tout simplement un objet ou un meuble. Donc, je pense qu'on peut regarder plus pour de la déco que pour les meubles. Donc, en tout cas, ça se présente comme ça. On peut venir ici. On peut venir ici ensemble. Ah oui, c'est très cher. C'est méga cher. Ça, c'est pas trop cher. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas quoi prendre. C'est super cher, par contre. C'est une boutique où il va falloir qu'on travaille beaucoup pour gagner de l'argent. En fait, je ne sais absolument pas quoi prendre parce que j'ai envie de tout prendre. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut mettre dans l'appart. Enfin, ce que je veux mettre dans l'appart. C'est très, très cher. Oh my god. Je ne pensais pas que ça allait être aussi cher. C'est super cher. Oh. Ça, ce n'est pas cher. Et c'est mignon. J'hésite, j'hésite. Pourquoi j'ai mes scrams comme ça ? Le personnage que vous venez de voir est un personnage très, très important dans mon histoire. Pas que dans le display des Sims, mais dans mon histoire que je suis en train d'écrire. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je l'ai créé très récemment dans le jeu, en fait. Parce que j'avais très, très peur de le créer. Et là, ça me fait super bizarre de le voir dans le jeu, en fait. Ça me fait tout drôle parce que je ne l'ai jamais vu dans le jeu. Donc, je vous présente Lumios. Voilà. Qui est un personnage hyper important. Mais je ne vais pas du tout m'attarder plus sur la relation entre Lumios et Lune. Mais je pense que certains l'auront peut-être déjà compris ce qu'il se passe entre eux. Voilà. Mais je ne vous en dirai pas plus. Bon, en tout cas, je pense que ce qu'on va acheter en premier... Est-ce que cette lampe, elle coûte cher ? Elle ne coûte pas si cher que ça. J'aimerais bien me prendre la petite lampe là et prendre ça. Ça, ça coûte combien ? On peut prendre... Allez, on dit jusqu'à trois objets. Donc, je pense que je vais me prendre ça, le globe et la lampe. Je pense que c'est un bon choix. Donc, on va prendre ça. Ah oui. Donc, en fait, ce qu'il faudra qu'on se dise, c'est que je vais marquer les prix. Et dès qu'on rentre à la maison... Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on parle avec le propriétaire du magasin. Donc, 60 euros. Enfin, 66 000 pouces. Et c'est le livre... Tu es un vendeur du magasin ? Oui, tu es un employé. Mais alors, moi, j'aimerais surtout le propriétaire, en fait, du magasin. Parce que c'est avec lui, normalement, qu'on doit voir ça. Ah, Alan, qui parle avec Fantôme. Fantôme, c'est aussi un personnage assez important dans l'histoire, mais un peu moins. Un peu moins que Lumio, c'est Lune, en tout cas. Alors, il faudrait qu'on se mette d'accord. Enfin, que je me mette d'accord avec moi-même, parce que... Voilà. Qu'il faut que je me dise, il y a un truc qui permet de se dire... On commande tel objet. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, quel truc. Donc, je pense qu'on va choisir conversation profonde. On va faire une conversation profonde et on va dire... Donc, on commande ça, on commande ça et on commande ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi il m'effraye ? Il m'a effrayée, le méchant. Bon, on va quand même bricoler avec lui et on va le prendre bien. Ah, il a envie d'aller faire pipi. Je crois qu'on n'a pas de toilette ici, donc je pense qu'on va rentrer. Enfin, on va aller au festival de l'amour. Regardez les couleurs ! Mais à chaque fois, je suis subluguée par les couleurs. D'ailleurs, je vais faire un poste amino sur... Si certains veulent voir, même sur mon Instagram, je vais faire un poste en montrant les photos du jeu que j'ai fait quand il y avait des belles luminosité. Donc, on va aller... On va y aller avec les filles au festival de l'amour. Bon, on est arrivé au festival de l'amour. Tout le monde est choqué parce qu'on est habillé pas comme il faut, mais c'est pas grave. On va aller utiliser les toilettes. Ava, je savais pas que tu avais des lunettes ainsi. Mais tu es toujours aussi mignonne avec... C'est ça qui est très étrange. Enfin, pas que tu serais pas mignonne, mais... De toute façon, Ava, c'est... C'est la beauté incarnée, moi, je trouve. Azumi ! Oh non, Azumi ! Elle a sorti la lunette de ski ! Regardez sa tête ! C'est trop drôle ! Oh non, j'aime trop ! Nous, on veut pas rencontrer l'amour, on veut peindre. Cette coiffure est tellement jolie. En fait, j'ai une obsession pour les coiffures aux cheveux bouclés. J'aime tellement ça, les cheveux bouclés. Surtout les petites mèches bouclées sur le devant du visage. J'aime trop dans les sims. J'aime tellement ça. Mais bien sûr, l'une n'a pas les cheveux bouclés. L'une a plutôt les cheveux lisses, voire un tout petit peu ondulés, mais plus ondulés dans le sens pas coiffé. C'est pas des boucles... Oh ! Oh, mais elle est trop mignonne, sa toile ! C'est toi qui l'as fait ? Oh ! Oh, mais dommage qu'on peut pas l'acheter. On n'a pas assez d'argent. Enfin, si, on a assez, mais si on veut acheter... Oh, c'est Ava qui l'a acheté ? J'aimerais trop qu'il nous l'offre. Je sais pas si elle peut nous l'offrir. J'ai envie de toutes les garder. Les toiles, ça me saoule. Regardez comme c'est trop beau ! C'est tout ce que j'aime ! La forêt, la rivière... Non, non, non ! Ava, t'achètes pas ma toile. Elle est pas à vendre. Oh, on a... On va planter des fruits du dragon. Je sais, je sais, c'est pas bien, parce que bon, après on va pas planter en masse, mais on va planter pas mal de fruits des dragons, et on vendra du fruit du dragon. On va faire un... Comment on appelle ça déjà ? Un trafic de fruits de dragon. Trop, trop, trop ! Comment elle a du mal à manger ? Alors que je vous rappelle que ces deux-là viennent du Japon. L'une aussi, elle est japonaise. D'ailleurs, si des fois vous voyez que je l'appelle Yuki ou L'une, c'est la même personne. Alors c'est... C'est... Voilà, c'est la même personne. C'est juste que L'une, c'est un surnom qu'on lui a donné. Allez, elle va finir bientôt de peindre. Depuis tout à l'heure, j'aurai 5 minutes devant les deux Sims. Ça parlait et en train de faire du tableau, ça me... C'est trop bien, j'aime trop. Ça me détend de ouf avec la musique en fou. Arrêtez d'être choquée. On peut peut-être aller lancer des pétales sur notre petite Azumi. Et on va peut-être pouvoir lancer aussi des pétales sur Alon. Et j'ai trop envie de voir leur réaction à chaque fois. Ensuite, on ira rentrer parce qu'il est quand même 3 heures... Enfin, 2 heures et demie du mat. Ah si, c'est bon. Ah, elle est trop contente. Oh non ! Je ne vois pas que mon tableau, il a disparu. Oh non ! Oh non ! Il a disparu, mon tableau. Je suis triste. Donc nous sommes rentrés à la maison. Lune va pouvoir aller vite fait aux toilettes. Hop ! Et elle va pouvoir aller dormir. Voilà ! Alors, lune s'est réveillée. Elle va pouvoir venir maintenant prendre un bain de mousse. Et venir remplir à nouveau. Et donc, je pense qu'on va installer les meubles. Donc, comme il y a des cartons ici, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, je peux choisir 4 meubles. Alors, j'ai décidé au final de changer un peu les dispositifs des trucs. Donc, la cuisine ne sera plus ici. Et on va pouvoir mettre la cuisine là-bas. Non, on va laisser comme c'était. Voilà ! Ça, on va pouvoir les vendre. Et donc, en fait, dans ces petits cartons, il y a des étagères. Alors, je vais mettre juste plus d'argent. On va mettre 2 000. Voilà ! Bien sûr, après, j'aimerais remettre exactement combien c'était. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est des meubles qu'on avait déjà avant sur nous. Parce qu'on avait des cartons. Il faut que ça fasse réaliste. On ne va pas payer des meubles qu'on avait déjà. Voilà ! Donc là, il y en avait des petites étagères. Donc, on peut enlever ce carton-là. Et on avait 2-3 petites babioles, on va dire, dans les cartons. Donc, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu de fleurs. Voilà ! Et peut-être un peu de livres. Comme ça ! Voilà ! Donc ça, on peut les vendre. Ok ! Là, il y avait 2 cartons. Donc, je pense qu'on va mettre une bibliothèque. Celle-là est pas mal. On va mettre 2 petites bibliothèques. On va mettre le bureau ici. Avec le petit chevalet. Voilà ! Et je crois qu'il nous manque le canapé. Et pour le canapé, je vais en prendre un comme ça. Donc voilà ! Et donc, il nous reste l'argent pour les lampes. Donc, on était à... Je sais que vous n'allez rien comprendre à ce que je fais, mais moi, je me comprends. Donc, on était à 600... Euh... Je crois qu'on était à 670. Je crois en un truc du genre. Ou 652 plutôt. Voilà ! On était à 652. Donc, on va pouvoir prendre le petit globe. Qu'on va mettre là. Voilà ! Il y avait sinon... Euh... La lampe de cristal et le livre de Potter. Je trouve pas ! Ah ! C'est peut-être dans les plantes. Oui, c'est là. Ok, donc ça, on va pouvoir le mettre ici. Bien sûr, ça sera un tout petit peu plus chargé. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Donc... Pour l'instant, ça ressemble vraiment à pas grand-chose, mais... Mais je pense qu'avec le temps, quand ça sera un petit peu plus rempli... Ça sera 100 fois mieux. Euh... La lampe de cristal, je ne la trouve pas. Ah ! Et... Euh... Je ne sais pas où la mettre. Je pense qu'on va la mettre dans la chambre. Et bien sûr, quand on aura un peu plus d'argent, on pourra... Euh... On pourra tout simplement... Alors, attendez. On va pouvoir simplement changer le papier peint et le parquet. Donc, je pense que ça sera comme ça. Et donc, je ne vous dépeins encore où sera le coin magique. Mais il y aura bien un coin magique. Donc, moi, je pense, les amis, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode... Je pense qu'il ne sera pas très long. Je verrai au montage. Euh... Je pense qu'il ne sera pas très long parce que... Bon, je n'ai pas beaucoup parlé pendant l'épisode. Mais ce que vous verrez, vous, j'aurai parlé. Donc, ce sera clair pour vous, mais pas pour moi. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas, que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit mercredi de la semaine prochaine, soit dimanche là. Je ne sais pas encore. Ça dépend si j'ai... Si j'ai fait du montage ou pas. Enfin, je vous fais des gros bisous au milieu de la Balactée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501